Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant les nouveautés Insta360 que ce soit pour la One Air, pour l'application ou encore un nouvel accessoire pour ces deux caméras. Donc la première nouveauté concerne la One Air, c'est une nouvelle mise à jour. Cette caméra a déjà deux ans et il continue à faire des mises à jour gratuites pour cette caméra. Donc c'est vraiment super et dans cette nouvelle mise à jour, on va découvrir deux nouveautés que j'attendais depuis longtemps. C'est la stabilisation FlowState d'Insta360 directement intégrée sur les fichiers vidéo et c'est aussi la possibilité de faire du semi-manuel au niveau des réglages de votre image. Donc une fois que vous allez faire la mise à jour, vous allez retrouver toutes les nouveautés dans votre caméra. Ici on a une caméra sans la mise à jour et celle-ci elle est avec la mise à jour. Donc quand vous allez cliquer sur les paramétrages, quand vous cliquez ici sur tous les paramétrages d'image, vous avez sur l'ancienne Basic et Pro. Sur la nouvelle, on a Quick et Pro. Quick, c'est tout simplement la FlowState mais intégrée. Donc en fait, ils ont récupéré la stabilisation que vous pouvez utiliser sur le logiciel et ils l'ont intégrée directement au fichier. On profite aussi dans cette mise à jour de plus d'images par seconde dans certains paramètres. Par exemple ici, quand on prend la stabilisation intégrée, on se retrouve au maximum à 25 images par seconde sur l'ancienne mise à jour. Alors que la nouvelle, on peut monter jusqu'à 50 fps. Donc ça, vous allez voir dans plusieurs paramètres. Et la deuxième nouveauté qui est vraiment top, c'est la partie réglage chemis manuel de l'image. Donc ici, quand vous swipez sur la gauche, avant vous aviez soit le mode auto, soit le mode manuel. Ici, si vous passez maintenant en mode manuel, vous allez pouvoir quand même bloquer en automatique les paramétrages. Donc ici, par exemple, on a la vitesse d'obturation. On va pouvoir la passer en automatique. Donc elle va se gérer toute seule. Par contre, si on veut bloquer l'ISO, vous avez la possibilité de le faire. Donc soit de laisser en automatique ou vous pouvez par exemple la mettre, et ça c'est un de mes réglages favoris, c'est de bloquer l'ISO à 400. Donc vous allez pouvoir bloquer ce paramétrage. Et vous allez avoir vos paramétrages bloqués qui vont s'afficher sur le côté. Enfin, sur cette mise à jour, vous allez bien sûr retrouver des améliorations. Par exemple, sur l'affichage des menus. Donc ici, on voit qu'ils ont grossi les polices. Le son, quand on l'allume ou qu'on la coupe, il est beaucoup moins strident. Donc c'est beaucoup plus agréable. L'ancienne. La nouvelle. Donc il y a vraiment une belle amélioration au niveau de la One Air. Et peu importe le module. Donc si vous passez en module 360, vous allez retrouver tous ces paramétrages-là. Ensuite, la deuxième nouveauté concerne l'application. Donc ils ont fait une nouvelle mise à jour avec des améliorations. Et surtout, une nouvelle façon d'éditer vos images 360. Donc je vous le montre juste ici. En haut, vous allez avoir deux possibilités. Soit la possibilité d'édition standard d'une image 360. Avec les points clés, avec le recadrage manuel. Ou sinon, vous allez avoir l'option Snap. Donc ce deuxième onglet va vous permettre de lancer un enregistrement. Et de recadrer, que ce soit en bougeant votre téléphone. Que ce soit avec vos doigts en direct sur l'enregistrement. Ou encore, sur la droite, vous allez pouvoir dézoomer pour changer l'ongle de vue. Donc cette nouveauté s'appelle le Snap Wizard. Et c'est disponible sur les derniers iPhone et les derniers Android. Et enfin, la dernière nouveauté concerne ces deux caméras. Que ce soit la One X2 ou la One Air. C'est le Quick Reader. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de recevoir cet accessoire. Mais je vous le montre. Il est juste là. C'est tout simplement un lecteur que vous allez pouvoir connecter à votre téléphone. Donc vous allez brancher votre carte SD à ce petit Quick Reader. Que vous allez ensuite connecter à votre téléphone. Que ce soit Android ou Apple. Il y a les deux prises. Et vous allez pouvoir lire les vidéos directement via ce Quick Reader. Donc les gros avantages, il y en a deux. Le premier, c'est de ne pas connecter vos caméras directement au Wi-Fi. Parce que lorsque vous allez faire le montage, si vous perdez la connexion, le montage s'arrête. Et en plus de ça, c'est très long. Donc je vous le déconseille. Et la deuxième solution, c'était d'enregistrer vos fichiers vidéo. Donc vous pouvez, pour faire les montages, c'est ce que je vous conseillais. Vous allez enregistrer les vidéos sur votre téléphone. Donc vous allez connecter la caméra, enregistrer les fichiers et ensuite les utiliser via votre téléphone. Le problème, c'est que ça va surcharger la mémoire de votre téléphone. Grâce au Quick Reader, c'est fini. Vous allez pouvoir utiliser les fichiers aussi rapidement que s'ils étaient enregistrés. Mais sans utiliser la mémoire de votre téléphone. A savoir qu'il y a deux versions. Une version verticale pour cette caméra et une version horizontale pour celle-ci. Vous avez la bonne version parce que le stitching se fera mieux avec la 360. Si vous mettez la version horizontale sur celle-ci, vous allez voir le boîtier. Si vous filmez avec, évitez soit de l'utiliser, soit acheter la bonne version. Voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés. Pour moi, la mise à jour de la One Air, c'est juste top. Parce que je l'attendais depuis longtemps de pouvoir avoir la stabilisation FlowState directement sur les fichiers. Pour tous ceux qui n'ont pas le temps de monter, c'est vraiment très pratique. Donc pour tous les possesseurs de la One Air, pensez vraiment à faire la mise à jour. Ça va vous changer votre caméra. Et pour ceux qui souhaitent l'acheter, sachez qu'il reste encore 24 heures sur le site. pour profiter de l'offre Noël. Donc vous avez des avantages. Et en plus de ça, je vous mets dans ma description mon lien d'affiliation avec d'autres avantages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous. Si je ne fais pas d'autres vidéos, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501